As-salamu alaykoum. 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 As-salamu alaykoum alaykoum. As-salamu alaykoum alaykoum. Le mouvement est circulaire. Circulaire, ça veut dire translation. D'accord? Par contre, lesquels nous avons cette année, enfin la rotation, pardon, tous les points, nous avons un mouvement circulaire. Donc, il suffit d'étudier un seul point et en déduire le mouvement, bien la rotation, bien la rotation, bien le solide. D'accord? Donc, je vais essayer de faire les coordonnées pour étudier le mouvement circulaire d'un seul point. D'accord? Lesquels sont des points, des points, des points, des points, des points, des points. Mais, ils ne vont pas avoir la vitesse, la vitesse, la vitesse de l'accélération tangentielle, la vitesse de l'accélération normale. Ils ne vont pas avoir la vitesse. D'accord? D'accord? Alors, on va dire qu'on peut avoir la vitesse angulaire. Bien sûr, la vitesse angulaire, on va se dire, là, 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 on va se dire. d'abscisse angulaire du solide normalement c'est du point parce que tous les points ont la même abscisse angulaire là on parle d'abscisse angulaire du solide on parlera de vitesse angulaire du solide normalement vitesse angulaire d'un point mais parce que tous les points ont la même vitesse angulaire, on parle de vitesse angulaire du solide la dérivée du téta par rapport au temps bien sûr on sait que la relation la vitesse d'un point ou la vitesse angulaire il y a R fois téta de point il y a juste un seul point qui est au mouvement circulaire c'est la translation un solide qui se déplace sur une trajectoire circulaire la vitesse il y a R le rayon fois téta point d'accord il y a juste une seule vitesse linéaire bien le solide on a là quand il y a la vitesse bien le point j'ai alors il y a A G fois téta point la vitesse dès le point B c'est A B fois téta point etc la vitesse d'un point sur d'un point ici la vitesse d'un point la vitesse la vitesse d'un point de la périphérie qui appartient à la surface de la périphérie il y a un point qui appartient à la surface c'est pas un point B le point B il y a le rayon d'un point qui est un point au fil il y a un type d'exercice il y a un fil inextensible inextensible la vitesse dès le point B il y a un point qui appartient à la surface de la périphérie égale à la vitesse du solide la vitesse du solide à chaque instant la vitesse de tout le monde il y a un point puisque le fil est inextensible la vitesse du solide égale à R c'est un point normalement c'est la vitesse d'un point à la surface de la périphérie c'est la vitesse de translation rectiline il y a un point il y a le solide c'est un point de l'égalité jusqu'à l'acte de l'acte il y a un extensible d'accord il y a la relation de l'acte de l'acte vas-y on va définir ce qu'on appelle l'accélération angulaire l'accélération angulaire la définition c'est la dérivée l'accélération angulaire c'est la dérivée donc on nous le a theta point point égale à la dérivée d'al theta point par rapport au temps égale à dérivée seconde d'al theta par rapport à t'écarrer voilà yèd at gounulia j'ai dit j'ai dit oua d'ik sa kna t'adiro le mouvement circulaire d'un point yèni t'adro la l'abscisse angulaire du point M la vitesse angulaire du point M l'accélération angulaire du point M d'abord tous les points du solide on va parler de theta la piscisse angulaire du solide la vitesse angulaire du solide ou l'accélération angulaire du solide attention à la vitesse il y a la remarque là d'abord et là c'est le repère de freiner le repère de freiner toujours un de deux composantes à tangentiel ou à normal d'accord chaque vecteur d'accélération il a le point M le métel le vecteur accélération en fait le repère de freiner ici juste un mouvement de translation circulaire c'est-à-dire N la normale il est porté par le rayon de la trajectoire au taux il est dirigé le sens de le mouvement à diato ou la U ou la peut-être peut-être dans l'europère de freiner un seul point c'est-à-dire que le mouvement est circulaire translation circulaire mais l'europère de freiner n'est pas n'importe quel point c'est-à-dire qui est-à-dire peut-être taux et les perpendicules tangentes de la trajectoire circulaire aura de sens positif à diato vous n'êtes pas l'europère de freiner n'est-à-dire 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 le mouvement de rotation mouvement circulaire avec translation on a que juste un seul point qui est au mouvement circulaire tous les points ont le mouvement circulaire on peut représenter le repère de freiner n'importe quel point je peux représenter le repère de freiner avec le point de la trajectoire circulaire comme je peux représenter le repère de freiner un point de la périphérie d'il y a la poulie d'accord il y a la trajectoire d'il y a la elle est circulaire il y a le cercle externe d'il y a la poulie donc automatiquement le vecteur accélération on a dit c'est cool bien sûr le vecteur accélération d'il y a le point G mais c'est où le vecteur accélération d'il y a le point B quand il y a theta point point c'est la même chose et dans theta point point au theta point au theta il y a tous les points mais la vitesse l'accélération tangentielle il y a l'accélération normale il dépend du point s'il vous plaît si on veut étudier le mouvement du solide il suffit d'étudier le mouvement d'un point il y a le point qu'il y a l'accélération où a diel le point à tangentielle on verra il y a à tangentielle ou il y a normal diel le point et il y a la taille il y a la qu'on va voir la définition diel le point Déjà, je vais la faire. On dit à tangentiel, il y a V sur Vt, d'accord ? Avec V, c'est le module du vecteur vitesse. Or, on sait bien V et il y a R3. Donc, R constant entre j'ai la droite, où il y a R3. Ou anormal, c'est le module de la vitesse au carré sur le rayon de courbure, le rayon du cercle de la trajectoire circulaire, bien le point. égale R theta point du tout au carré sur R qui est égale à R theta point carré. Et on a l'a dit, les composantes A tangentiel ou anormal d'un point dans la base de freinée, a tangentiel est égale à R theta point point ou anormal est égale à R theta point carré. Dès que je l'ai, on a R theta point point ou R theta point carré. Donc, l'a dit, c'est un point, c'est un point point, il y a le solide, il y a tous les points. Mais il y a V, ou A tangentiel ou anormal, il y a un point du solide qui est en rotation. Donc, si je veux étudier un mouvement de rotation dans le solide qu'un, il suffit d'un point, où je veux que la vitesse d'un point, où l'accélération tangentielle ou l'accélération normale, et je peux en déduire theta point, theta point point ou theta d'un point, d'un point, d'accord ? Maintenant, il y a un anormal, ce n'est pas la peine de refaire, juste, c'est le cas de la pointe qui est présent, où il y a A tangentiel ou B, A G tangentiel, alors il y a A G theta point point, ou A G normal, il y a A G theta point carré. On d'écart bennet au concours, il y a un autre point B, il y a un point B, A B tangentiel, il y a A B theta point point, ou A B normal, il y a A B theta point carré. Là, il y a un point A ou un point B, il y a theta point, theta point point. D'accord ? Par contre, l'accélération, je sais qu'il y a la vitesse B, il y a un point B, mais il y a la vitesse et le point B. D'accord ? Voilà, il y a un point B, c'est la remarque qu'elle dit, que je vais dire tout le monde parce que je vais continuer à dire mais après la question de ce qui s'est passé, il y a un point B, c'est surtout, il y a un point B, c'est le cas, il y a un film avec un mouvement de translation rectiligne il a quand le fil est extensible fil est extensible alors normalement l'accélération est l'accélération est égale à A tangentiel un point de la périphérie je vais te dire A tangentiel un point de la surface de la poulie il y a la distance il y a le rayon de la poulie point theta point point r theta point point vous allez écrire juste le fil est extensible donc l'accélération de l'adle solide égale à r theta point point avec theta point point c'est la vitesse angulaire de la poulie on verra l'étude de la relationnelle il y a la base cas particulier il y a la tête de l'adle solide d'abord donc on va parler juste de l'accélération angulaire de solide il y a quand même theta point 0 on dit que le mouvement est un mouvement de rotation uniforme donc theta point theta d'un app rata donc theta point égale à theta point 0 au theta la primitive d'un theta point 0 il y a theta point 0 t plus theta 0 avec theta 0 c'est la piscine angulaire à theta égale à 0 au theta point 0 c'est la vitesse angulaire à theta égale à 0 ça veut dire mouvement de rotation uniforme je vais juste rappeler le mouvement circulaire uniforme le mouvement circulaire uniformément varie mais il y a un point ou là il y a un corps qui est en translation circulaire il y a quand même en rotation le mouvement de rotation uniforme ou il y a quand même theta point point égale à une constante le mouvement est en rotation uniformément variée donc il y a la theta point c'est theta point point t plus theta point 0 la primitive constante c'est la constante fois t plus la grande d'or t égale à 0 au theta la primitive d'or t est t carré sur 2 donc un demi theta point point t carré plus theta point 0 t plus theta 0 à deux mois les relations à theta égale à theta point 0 plus theta 0 elle dit theta point au theta directement juste une relation à une zidane il y a un delta theta d'ima les walong la différence de deux abscisses angulaires les walong égale 2 pi fois petit n avec n c'est le nombre de tours de tours effectués par le solide elle a fait un tour longue 2 pi 2 tours 4 pi 3 tours 6 pi etc en général un tour c'est 2 pi fois 1 elle fait une meuf l'exercice le nombre de tours c'est la variation de l'abstisse angulaire l'équation horaire l'équation horaire c'est dur theta 2 moins theta 1 theta 2 c'est l'alpha l'instant t2 ou theta 1 l'instant t1 d'accord donc elle dit il y a l'étude cinématique il y a le mouvement de rotation je récapitule s'il vous plaît ou là je résume il y a un mouvement de translation circulaire ou là un mouvement de rotation autour d'un axe fixe il y a qu'un mouvement de translation circulaire l'abstisse angulaire la vitesse angulaire l'accélération angulaire il y a le solide qui est en translation circulaire il y a qu'une rotation on parle de l'abstisse angulaire du solide la vitesse angulaire du solide et la vitesse l'accélération angulaire du solide voilà qui il y a le solide il y a le solide il y a tous les points du solide mais il y a une vitesse la vitesse il y a un tangentiel ou il y a un normal oui c'est vrai il y a une relation avec ça il y a un r theta 1 ou il y a un r theta 1 point ou il y a un r theta 1 carré d'accord c'est le point qui constitue le solide qui est en rotation autour d'un axe fixe avant d'étudier le mouvement de rotation on va parler de ce qu'on appelle le moment d'une force ou le moment d'un couple il y a un athlète qui est à votre niveau il y a un mouvement d'une force orthogonale à l'axe de rotation toutes les forces qui sont j'ai une force orthogonal ça veut dire que la force appartient à un plan qui est perpendiculaire à l'axe delta je vais imaginer d'un athlète ou il y a un cas toujours d'accord il y a un 3 cas qui est à l'expression de l'un moment ça y est il y a un cas le moment où il y a un cas général qui est à l'Otland où il y a un moment de la force il y a plus ou moins un fois d avec d c'est la plus petite distance mais bien la direction de la force mais à l'axe de rotation ou l'athlète la projection orthogonale qui est à l'axe delta elle est à la direction de la force je vais vous dire dix exemples maintenant on a la force maintenant T la force appliquée par le fil sur la poulée la T elle est portée par un plan via le tableau qui est perpendiculaire à delta c'est le cas d'un athlète il y a de la tension qui est à l'axe perpendiculaire à delta donc je te dirai la projection de la direction de la force oui ça dit il y a de ou d'abord il y a peut-être ou ça plus ou moins il y a de la tension qui est à l'axe positif donc automatiquement ici il y a le moment donc je vais écrire d'une autre couleur le moment c'est à l'axe le moment par rapport à delta l'athlète égal à moi je te dirai le sens opposé de la le sens positif moi le moment de la T toi la petite distance nabine delta ou la direction de la force ça reste plus éterne généralement il y a de le moment je suis plus sur la moi l'autre le moment c'est le moment c'est le moment il y a de l'advocat le poids le poids le poids le pesant Là, j'ai remarqué que P est la partie en plan dans le tableau, où le delta est perpendiculaire au tableau. C'est le cas, la force est orthogonale à l'axe de rotation. Je disais que la projection de le delta est la direction de la force. La direction de la force, la projection orthogonale de le delta, la projection orthogonale de le delta, la projection orthogonale. Donc, je vais écrire le moment par rapport à delta qui est le poids, égale, déjà moins P, j'ai le sens ou le sens positif, le sens opposé, moins P, qui est égal à moins Mg, où D, c'est sin plus Theta fois Hg. Donc, on a dit le fois Hg fois Sinus Theta. C'est le moment où il y a le poids. Il y a deux autres cas particuliers, il y a un certain fois cette année. C'est le cas où la force se rencontre avec l'axe. est-ce que la force n'est pas perpendiculaire au delta. Il est porté à la plan Zaraqara, il est perpendiculaire à delta. Mais la direction de la force qui est portée par la plan, elle ne passe pas par delta, elle ne coupe pas delta. Mais c'est vrai, la plan Zaraqara, il est perpendiculaire à delta, mais la force elle ne se coupe avec l'axe. Dans ce cas-là, le moment est égal à zéro. C'est le cas où il y a le poids de la poulie avec la réaction du plan. Donc, le moment par rapport à delta de la réaction du plan est égal à zéro car il se coupe avec l'axe. Le moment par rapport à delta de la poids de la poulie est égal à zéro car il se coupe avec l'axe. En Chine, l'axe de l'axe ici, le moment par rapport à delta de la réaction est égal à zéro car il se coupe avec l'axe. C'est le cas qui est le moment nul. Il y a le troisième cas qui est de la direction de la force parallèle à l'axe de rotation. La force est parallèle à l'axe de rotation. Dans ce cas-là, on va admettre que la force est orthogonale à l'axe. Il est orthogonale à l'axe, ça veut dire qu'il appartient à la plan de l'axe et la même chose ici. D'accord ? C'est une relation plus ou moins F ou D. Mais dans ce cas, il y a la force parallèle à l'axe directement va admettre que le moment est égal à zéro. On ne peut pas d'autre niveau à la relation qui va montrer que le moment est égal à zéro et va admettre que si la force est parallèle à l'axe à l'axe, le moment est égal à zéro. Et où est ce cas-là ? Il y a cette fois-là ? Il y a cette l'axe. Il y a cette l'axe. Il y a cette force T exercée par le fil de torsion à l'axe. La tige L'axe delta est égal à zéro car l'axe delta coïncide avec le fil de torsion ou le poids de la tige. Donc, on va dire le moment par rapport à delta est égal à zéro car P est parallèle à l'axe delta ou là, coïncide avec l'axe delta. Vous n'avez pas d'accord ? Le moment par rapport à delta est égal à zéro car il coïncide avec delta ou là, il est parallèle avec l'axe delta. C'est un moment qui est égal à zéro. C'est un moment cette année. Mais il y a d'autres moments qui sont deux moments qui sont peut-être les exercices. Le moment ou le moment moteur couple moteur est égal à zéro. C'est 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 égal à zéro. Nous étudions la rotation moment de frottement. C'est égal à zéro. C'est égal à zéro. C'est égal à zéro. C'est égal à zéro. le mouvement il suffit d'un point et on peut appliquer la deuxième loi de Newton. D'accord? la deuxième loi de Newton est égal à zéro. des forces égale m fois hg avec hg coïncide avec le centre d'un point. Or, la poulie est fixe. C'est égal à zéro. D'accord? Donc, nous avons la deuxième loi de Newton le mouvement de la poulie. Donc, la deuxième loi de Newton est insuffisante. Deuxième loi de Newton insuffisante. Insuffisante. Pourquoi insuffisante? Parce que le vecteur d'accélération de la poulie est égal à zéro. C'est égal à zéro. Et là, c'est égal à zéro. 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 D'accord? Mais on dit, ça veut dire que c'est égal à zéro. C'est égal à zéro. Or, cette réaction est inconnue. Inconnue. Ce n'est pas égal à zéro. Donc, la deuxième loi de Newton est insuffisante. Donc, on ne peut pas appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas de la rotation. Là, on peut l'appliquer. Mais on dit, c'est égal à zéro. On va voir, c'est égal à zéro. 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 Pour l'étude et le mouvement de rotation, il y a une zéro. Je veux dire, tétar point point ou là, je veux dire, tétar point point ou tétar point peut-être, je veux dire, a tangentiel ou anormal. Il y a une zéro. A g. Ou une compe P. Vous en déduisez. Il y a de la question. A gérard, généralement, il y a des océateurs. On verra. Mais il y a des océateurs. Bref, pour étudier le mouvement de rotation dans son lit d'autor d'un axe fixe, la deuxième loi de Newton est insuffisante. C'est égal à zéro. Heureusement, il y a un moment de la réaction, il est nul. Donc, cette réaction qui est en train où nous avons le moment de la réaction est égal à zéro. Avec le chérelage, on utilise la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique. Je vais dire, la relation fondamentale de la dynamique. Je vais dire, dans un repère lié au référentiel terrestre, bien sûr, supposé galélien, pour un corps solide, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta, la somme algébrique du moment par rapport à l'axe de toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant au produit du moment d'énergie delta de ce solide par son accélération angulaire. ou tant qu'il est égale à chaque fois. Et là, on va dire l'étude d'un mouvement de rotation, d'accord ? Et là, c'est que je veux t'éteindre point, point, ou même la nature du mouvement, ou je veux t'éteindre point, ou je veux t'éteindre, on va dire, l'inventaire de tous les moments de force, on va savoir qu'on va s'éteindre les moments, il y a 5 cas, d'accord ? Mais l'étude qu'on a dit le moment, c'est que je veux t'éteindre point, point. Ou l'étude t'éteindre point, point, ça y est, j'en déduis la nature du mouvement et je peux en déduire l'équation horaire. Ou l'étude l'équation horaire, ça y est, je peux étudier le mouvement de l'eau solide qui est en rotation. D'accord ? Maintenant, en fait, les cas qui ont cette année, maintenant, on va dire le mouvement de l'aide. On va dire le sigma des moments par rapport à d'il ta égal à g d'il ta t'éteindre point. Ou les forces qui ont le moment de l'air ou le moment de l'air. Le moment de l'air égal à zéro les hésiles à la r qui nous basent le moment de l'air égal à zéro. On sait le calculer tout à l'heure. Et là, on a un mouvement qui a un mouvement qui a un déduire qui a un déduire qui a un déduire qui a un déduire. Il poulie un fil de masse négligeable fil de masse négligeable et donc, on a un déduire de masse négligeable dynamique pour en déduire la matière de l'air. Il y a un mouvement qui a un déduire qui a un déduire qui a un déduire une poulie solide solide solide. C'est ce qui a été l'année dernière et qui a été fait en 2011. Dans le cadre référentiel, il y a l'étude d'un système qui a fait la rotation et la translation rectiligne. Donc, je vais l'étude solide par exemple ici, il y a un solide. J'applique la deuxième loi de Newton les étapes quatre étapes. Deux, trois, quatre étapes. La deuxième loi de Newton est le solide. Il y a un déduire qui a un déduire l'accélération de la solide ou la vitesse de la solide ou x d'un solide. Il y a un déduire de la solide les équations qui a été un mouvement rectiligne de la solide ou la l'accélération de la solide pour étudier un mouvement de la solide la vitesse la vitesse v de t suivant l'accélération du solide. D'accord ? Il y a un déduire l'accélération du solide mais il y a un déduire de la solide qui a été étudié juste le solide qui a été t il y a un déduire ce qui a été il y a un déduire l'accélération de la rotation donc ce qui fait il y a un déduire qui a été une pôle qui a une rotation un fil sensible le mas négligeable avec un solide il y a un déduire ces étapes la première étape est la deuxième loi de Newton sur la s qui a une translation où il y a un déduire l'expression de la t la relation fondamentale de la dynamique elle a produit où il y a un déduire t prime t prime as t prime as t prime la force exercée par le fil elle a produit bien sûr en fonction de A on va appliquer la deuxième loi de Newton donc l'accélération du solide on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à la pôlie pour l'accélération du solide mais à l'accélération du solide le fil est extensible fil est extensible une extensible l'accélération du solide égale à l'accélération tangentielle d'un point de la périphérie ça veut dire A tangentielle égale à A A tangentielle est un point qui appartient à la périphérie de la pôlie c'est le fil inextensible qui implique A tangentielle il y a R theta point point égale à A il y a un déduire en fonction de A il y a un déduire en fonction de la pôlie où il y a un déduire de la pôlie de l'accélération de l'accélération theta point point il y a un déduire de la pôlie une relation A en fonction de theta point point or il y a un déduire theta point point égale à A donc puisqu'il y a un déduire ou deux équations ou deux équations je peux en déduire M A l'expression de l'A il y a un déduire de la pôlie la masse du solide G delta de la pôlie le rayon de la pôlie ou l'intensité de présenteur alpha plus un angle alpha ici il y a un angle alpha il y a un déduire où la theta point point est-ce qu'il y a un déduire en fonction donc theta point point en fonction l'expression de l'A en fonction de M G delta est-ce qu'il y a un déduire g d'accord l'expression de l'A ou l'expression de l'A theta point point est-ce qu'il y a un déduire constant et le mouvement du solide c'est un mouvement rectiligne uniformément varié je peux en déduire les équations d'LB mais il y a AT plus 2 0 ou X il y a un demi AT carré plus 2 0 T plus X 0 c'est le mouvement d'L solide il y a un constant généralement il y a un constant il y a un constant le mouvement d'Lap il est uniformément varié rotation uniformément varié donc je peux en déduire theta point mais il y a theta point point T plus theta point 0 et et l'équation horaire il y a le mouvement il y a l'axis angulaire il y a le solide il y a la polie il y a un demi theta point point T carré plus theta point 0 T plus theta 0 je peux en déduire dans le nombre de tours etc d'accord on va appliquer ça faire de l'exercice on va lire l'exercice et on va répondre on va appliquer d'accès tout le monde faire de l'exercice c'est un sujet on va lire l'exercice et on va faire la correction on néglige tous les frottements il y a déjà les frottements donc les frottements le moment des frottements et on prendra g égale à 10 mètres secondes on modélise une grue par une polypée il y a la polypée homogène de rayons peut-être r égale à 1 centimètre susceptible de tourner autour d'un axe horizontal d'état fixe confondu avec son axe de symétrie et un solide S1 de masse M1 égale à 50 kg relié à la poly par un fil inextensible de masse négligeable donc j'utilise un souligneur donc j'utilise donc j'utilise un souligneur la poly elle est en rotation ou le solide S elle est en translation rectil j'ai dit le moment d'énergie de la poly la poly retourne sur l'action j'étais là qu'il y a un moteur un moteur il y a un moment de moteur oui j'ai donné le moment où il y a les forces appliquées à la poly c'est le moment moteur entraînant le solide S1 vers le haut vers le haut ça veut dire qu'il y a un sens positif pour repérer le mouvement rectiligne de la JG il y a un axe il y a un sens de la Z ou le sou le sens de la rotation de la poly voilà j'ai un coïncide il y a un repère derrière le temps il y a un coïncide avec l'origine derrière le repère on applique la deuxième loi de Newton et il y a quatre étapes l'étape la deuxième loi de Newton sur le solide S ou la relation fondamentale sur la poly la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique sur le système c'est quand même voilà montrez à J donc en notre exercice vous pouvez trouver l'expression de l'étape point déterminer l'expression de l'étape point on va utiliser l'expression de l'accélération pour déterminer Z et là vas-y on va faire la correction la première question la première question en appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique en cas de rotation du système montrez que Hg1 ça veut dire que le solide est en translation avec l'élite ou là l'accélération angulaire vient la poly qui est en rotation autour d'un axe fixe c'est un acte on a Hg1 il y a quatre étapes la première étape on va appliquer la deuxième loi de Newton de Newton sur S1 je suis en moelle et force appliquée S1 bien sûr qu'il y a la tension du fil enseignée à T c'est-à-dire le poids donc le poids P à deux moelles et deux forces tout le monde c'est pas la peine de faire le bilan des forces etc donc pas du tout le poids à T plus P égale à M1 fois Hg1 on projette on projette sur l'axe OZ la projection de l'axe de Z c'est T la projection de l'axe de Z c'est moins Mg moins M1 Mg égale à M1 fois Hg1 c'est la projection de l'axe de l'axe accélération de l'axe de Z et il y a Hg1 c'est le mouvement rectif donc T est égale M1 Hg1 plus M1 fois Hg c'est la première étape de l'axe deuxième étape relation fondamentale de la dynamique sur la poulie le moment d'avoir les forces appliquées de la poulie la réaction de l'axe le poids de la poulie la tension T' déprime de l'axe le fil on se trouve à un moment moteur ou là un moment de frottement le frottement négligeable de l'axe ou alors qu'il y a un moment moteur d'accord donc la relation fondamentale dynamique le moment moteur plus le moment de l'air par rapport à delta plus le moment par rapport à delta de l'axe de la poulie plus le moment par rapport à delta de l'axe égale j delta de la poulie fois c'est à point le moment moteur plus le moment de l'axe c'est 0 car elle se coupe avec l'axe le moment de l'axe 0 car elle se coupe avec l'axe le moment de l'axe t prime il y a moins de moins dans le sens opposé il y a le sens positif donc moins t prime fois la distance mais bien l'axe de rotation avec la direction de la force il y a plus de l'axe égale à g delta c'est à point point donc t'est à point t prime fois r égale t prime fois r il y a de la distance ou je le moment moins g delta c'est à point point et je peux diviser par r sinon c'est à point la relation à la relation 1 c'est à point la relation 2 la troisième étape c'est la translation et la rotation il y a fil inextensible inextensible donc l'accélération hg1 il y a le solide égale r fois teta point point il y a la l'accélération il y a le solide égale l'accélération tangentielle il y a le un point il y a la périphérie j'en ai m'abîch dire à l'addle d'etat ag1 égale r fois teta point point il y a la relation l'oula t en fonction de hg la relation tani a de t'prime en fonction de teta point point l'abdans j'sa m'loula j'sa l'oula fil il y a l'exensé bach j'blu alakama bien hg1 ou teta point point ou j'sa tani ou mas du fil négligeable en goulou a t y a t'prime si l'ignog bila c'abdans donc a d'ingoulou mas du fil du fil négligeable négligeable donc t est égale à t'prime par suite par suite gna ralbchi ou l'expression d'il t'prime ou bila donc gna a de la relation d'il t'prime fois r donc on a t'prime fois r égale à t fois r donc t'prime a t'prime fois r ou l'ou moment moins g delta theta point t'prime r y a m moins g delta point égale j'nay a t t'prime la relation a c'est m1 g1 plus m1 g y a m1 a g1 plus m1 fois g ou l'akim en sa fois r donc or theta point point égale à g1 sur r donc le moment moins g delta a g1 sur r égale à m1 a g1 plus m1 fois g fois r m1 r1 fois g1 plus m1 g fois r je factorise à m1 à m1 fois r égale m1 r1 a1 m1 r1 à g1 plus g delta sur r g delta sur r fois a g1 ou là ou là j'utilise l'autre donc donc a g1 facteur de m1 r1 plus g delta sur r donc je multiplie par r pour chi à del kaw le moment fois r moins m1 g fois r carré égale à g1 facteur de m1 r1 carré plus g delta d'où a g1 égale hada ou là donc le moment fois r moins m1 g fois r carré sur m1 r1 carré plus g delta d'accord il y a la réponse la question 1 alors je vais vous débattre à la question 2 question 2 question 2 l'étude expérimentale du mouvement de g1 a permis d'établir l'équation z égale à 0,2 t carré déterminer g delta donc on a z égale 0,2 fois t carré donc ag ou la v qui est le solide égale à 0,4 fois t et ag1 égale 0,4 mètre par seconde carré puisqu'on dit la valeur de g delta on dit qu'il y a hg1 comme tu dis la dérivée de z deux fois donc d'autre part on a d'autre par on a hg1 facteur de m1 r1 r carré donc r carré d'accord plus g delta égal le moment fois r moins m1 g fois r carré on a d'un quesemme à la hg ici m1 r carré plus g delta égal le moment fois r moins m1 g fois r carré sur hg1 donc g delta égal le moment fois r moins m1 g fois r carré sur hg1 moins m1 r carré si je fais l'application numérique je remplace c'est qu'un g delta égal à 0,1 la dimension d'après le cadre référentiel la dimension de lg delta la unité donc je remarque ici la même dimension que m fois r carré ça veut dire l'unité de l'assilicule gramme fois mètre carré voilà voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'on a les questions qui sont dans le le de l'autonomie peut-être on va faire une autre vidéo de faire un autre exercice sinon l'étude de l'autonomie de l'autonomie neuf les étapes les radicules n'importe quel exercice de ce type l'effet la rotation mais un fil inextensible de masse négligeable mais un solide en translation rectiligne voilà donc à la prochaine vidéo je vous remercie salam alaykou